C'est parti du coup, let's go. Ouais ça a été rapide. En même temps juste un tank et deux DPS, forcément quoi. Ouh, 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 ouh. Allez, on va affronter le grand méchant nous. Donc c'est Castlevania ce raid, on est d'accord ? Pas mal, oui. Un peu quand même, attends. Surtout cette partie. Ouais, surtout lui. Enfin moi déjà, le château à l'arrivée, j'étais là, j'ai vraiment des vibes à la Castlevania. Castlevania ici, puis après tu... C'était juste ces quatre raids là, après les autres c'est pas vraiment... D'accord. Juste l'entrée. Ah merde, je me suis passé en énergie. Oh, c'est pas grave. Oh, il enlève ses lunettes, attention. Il y a de la musique. Maître d'Elimbe, espère. Bon, il a pas trop changé son environnement pour l'instant. Alors, c'est qui le tank ? C'est Kim. C'est rare de voir des tanks nord-coréens. Tant vous voulez. Ok. Ah, c'est lui qui... Ah, c'est bien ça. Ouais. Il fait sa propre. Il est propre. Je ne savais même pas que cette fonctionnalité existait. Ah bah si. C'est la première fois que je le vois. Tu la vois normalement qu'en raid, donc c'est pour ça que tu la vois pas souvent. D'accord. Et encore dans des gros raids, quand il y a des boss, des fois il y a des trucs pour dire, pour demander si tous les joueurs sont prêts. Oui, ça, ça, j'ai déjà vu ça. Il y a des 24 où il y a besoin en général. Ouais. Ouais. Le mec, il a une grande cape quand même. Du coup, ce qu'il a fait apparaître, c'était de la foudre. Et la foudre... Ah oui. Il faut aller dans les coins sans toucher au pique. Ouais ça. Donc là, il faut aller... Il faut s'éloigner du centre. Il faut aller le plus possible du centre. Kim a touché... Les piques. Voilà. C'est pour ça que c'est des sacs au premier... Au début qu'il ne faut pas toucher les limites. Ah ouais. Mais on ne les écoute jamais. Toujours écouter les gros minous. L'eau, c'est pas un push ? Il faut aller au centre. C'est normalement, ouais. Et se mettre en diagonale. Ok, c'est passé. Ah oui, en diagonale, mais hors du carré d'eau, justement. Ok, il l'a repris. Il a repris la gros, c'est ça ? Non, c'est l'erreur. Non, vous êtes en train de vous battre pour la gros, là. Non. On a vu le karaté. Oh. On a encore perdu quelqu'un. J'ai vu un qui a fait un jump arrière. Non. Ah putain, c'est un dragon qui s'est suicidé ? Non, c'est un samouraï. Ah, c'est un samouraï. Oh, respect. Je croyais qu'il n'y avait que les dragon qui se suicidaient, moi. Non, mais maintenant, il y a plein de classes qui ont des jumps arrière. Ok, mais là, c'est la poudre. C'est la poudre. Je suis suicidé en barde aussi. Ah bah oui, c'est vrai, oui. Avec le tir, là. Avec le tir arrière, là. Euh, ça, c'est quoi, ça ? Non, mais t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. D'accord. On verra ce que ça fait. Euh, qu'est-ce que j'ai fait ? On a pêche, un jour, je propose qu'on fasse en raid ou n'importe quoi. On dit rien, LG. En vrai, souvent, si on fait pas de conneries, t'as juste à nous suivre et ça va. Ouais, c'est vrai. Bah, le raid 24, c'est le premier raid 24 qu'on va faire. Euh... On va aller dans la main, sans job. Dans son job ? Ah, ça m'a fait mal. Ok. Il y avait un signe avec une croix, justement, pour dire, euh... Alors, allez dans le cercle, si vous n'êtes pas villeur, euh... On vient. C'est piège, c'est assassin. C'est vampiresque. Euh, c'est marrant. C'est bon ? Ouais, il me sert à rien. Je vais les côtés. Euh, des fois... Ouais, je te passe, c'est bien passé. Moi, je suis guillot. Je te devas. Trop facile. Il était bien passé, il était bien passé. Et là, logiquement, tu sais ce qu'il faut. Un petit peu la même chose, sauf avec des boules. Euh, il faut pas qu'elle nous touche, la boule ? Lui qui a eu rien à nous, non. Il faut intercèter l'autre. Ah. Je m'en surprise, parce que j'adore les boules. Quelle subtilité ! Oh, je cherche pas de plus. Ouais, ouais. Ouais. On avait remarqué, voilà. Même YouTube, à un moment, c'est... Bah quoi, j'adore les boules de glace, et alors ? C'est dégueulasse. Ouais, t'avais raison. Ok, je sais que le trou de souk, c'est pas bon, mais tu vas me... YouTube, il va pas me penne pour ça. C'est vrai, oui. Merci, Sugar Boy, pour le follow. Bah tiens, on parle dessus ! Ouais, c'est ça. Il y a Sugar Boy qui débarque, pile à ce moment-là. C'est génial. Ok, c'est low, là, c'est un... Allez, là ! Allez ! Oh, GG. Salut Neradra ! Comment il tombe comme une grosse merde. Pardon. Bon. Je... Je vais... Ouais, alors, je vais vous laisser, parce que du coup, j'ai certainement déco juste après. Donc, merci pour... Voilà, après, c'est ça, je fais les cinématiques et tout, et dans la feuille, je pense que je dois repartir. Ok. Donc, merci infiniment. Honorer un équipé. Dommage qu'on puisse pas honorer les copains. Et dans le pire des cas, je vous dis à mardi prochain, moins qu'on fasse autre chose dans la semaine, mais... Ouais. Ça sera pas sur caméra, du coup. Ok. Allez. Ciao, ciao, salut à tous. Euh... Déco pas tout de suite, s'il te plaît, rien. C'est possible. Ok. Alors, attends. Moi, je vais juste... On va finir quand même les cinématiques, parce qu'en fait, c'est par groupe de quatre, ces missions-là. Voilà, c'est bon. Et apparemment, j'ai eu quelques trucs, mais pas tout. Let's go. Il faudrait qu'il merde un peu, au passage. Voilà. On aura fait cinq épisodes au total. Un épisode d'intro et un épisode par boss. « Maintenant, Temis, capturons-le ! » Ça va pas marcher, moi, je dis que ça va pas marcher. « Vous ne m'aurez pas ! » Un demi-dieu comme moi, vaincu par un être à première vue quelconque, à croire que c'est toi dont j'aurais dû me méfier le plus. Et ouais. « Vous avez beau m'avoir battu, vous ne l'importerez pas pour autant. Vous ne pourrez ni me piéger, ni me faire parler. » « C'est terminé, Esperos. Tu es à bout de force. » « Certes, mais je déciderai moi-même de ma propre fin. » Ah, il va s'embrocher avec sa propre arme ? « J'aurai au moins la joie de ne pas trahir mon maître. Mon admiration est éternelle et ma mort glorieuse. » Ah ouais, carrément. Ça a l'air d'un peu piquer, ouais. « Esperos, c'est toi qui es stupide. » « J'ai les limbes de main de maître. En tant que grand géolier, tu avais bien plus de mérite que moi aux yeux de la Abrea. À présent, te voilà défait par celui que tu traitais d'incapable. » Il a placé ses propres désirs avant son devoir envers ce monde. Mais dès qu'il a compris qu'il ne pourrait les assouvir, il a choisi de retourner à la planète. Je suppose que c'est une fin comme une autre. « J'aurais au moins voulu qu'il nous explique la raison de ses actes. Sa vénération pour la Abrea et sa jalousie empreinte de haine envers toi ont dû prendre de telles proportions qu'il a perdu la raison et s'est laissé dévorer par sa soif de puissance. » « Comment le fait d'admirer une personne peut-il conduire à en haïr une autre ? Tu comprends, toi ? » « Qu'on le comprenne ou non, ce n'est pas justifiable. » « Dans un sens, j'ai peut-être moi-même éprouvé un sentiment similaire. J'avais moi aussi quelqu'un que j'admirais et qui m'a montré la voie à suivre pour l'avenir de la planète. » « En tout cas, quelles qu'aient été les intentions d'Esperos, nous devrions maintenant pouvoir sauver les autres géoliers et les créatures. C'est tout ce qui compte pour le moment. » « À ce sujet, j'ai une bonne nouvelle. L'emprise magique qu'Esperos avait sur les lames s'est dissipée. Je devrais donc être en mesure de leur rendre leur état original en prenant le contrôle des lieux. » « Prendre le contrôle des lieux. Tu en es vraiment capable ? » « En même temps, c'est un envoyé du conseil, donc... » « Cette aura. » « Eric Tonios, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? » « Le passage qui mène au purgatoire, la section du pandémonium située sous les limbes. Quelque chose ne va pas ? » « Soyez sur vos gardes. » « En rendant aux limbes leur état d'origine, j'ai pu percevoir une puissance aura provenant des niveaux inférieurs. » « L'espérios n'était peut-être pas la source de tous les problèmes qu'il y avait ici, quoi. » « D'où vient ce champ de force ? Il bloque le passage vers le purgatoire. » « Retournons à la surface. Il faut revoir nos plans. » « Cette sombre à faire est loin d'être terminée. » « Ok, on va au moins finir ça. » « D'abord, j'ai une mauvaise nouvelle. La situation du pandémonium ne s'est pas arrangée alors que nous avons vaincu Esperos. » « Tu ne suis pas sûr de te suivre. Tu veux dire qu'Esperos n'était pas le seul responsable dans cette affaire ? » « Il semblerait que non, malheureusement. La véritable source de nos ennuis se trouve dans le purgatoire, voire au-delà. » « Quand tu nous as attaqué à notre arrivée ici, tu étais emprunt à une grande confusion. » « Tu devrais être manipulé par le véritable cerveau de l'opération, qui doit exceller dans l'art du contrôle mental. » « D'ailleurs, j'étais à noter que tout ça, ça fait beaucoup penser quand même à l'enfer de Dante. » « Entre les limbes, le purgatoire, puis on descend dans les différents niveaux de l'enfer. » « Peut-être a-t-il jeté à Esperos un sort exacerbant ses ambitions, ce qui expliquerait l'incohérence entre ses motivations et son comportement. » « Et puis il y a également cette histoire de fusion. » « Attends un peu. Le purgatoire et les niveaux suivants comptent autant de géoliers que de redoutables créatures. » « Ouais, je m'étonne pas. » « Comme tu l'as peut-être deviné, tes compagnons ont sans doute été retenus à l'intérieur dans le but d'être fusionnés à des bêtes et de former ainsi d'autres émités os. » « Tu crois qu'ils ont déjà tous subi la même transformation qu'Esperos ? » « Non. Une telle métamorphose prend forcément du temps. La plupart des géoliers doivent être encore sains et saufs. » « Malheureusement, le passage vers le purgatoire est maintenant bloqué par un champ de force. Nous allons devoir l'étudier sous toutes les coutures pour trouver un moyen d'entrée. » « Faut qu'on retourne là-bas alors. J'espère que les créatures qui errent encore dans les parages ne vont pas se mettre en travers de notre chemin. » « La bonne nouvelle, c'est que j'ai toujours le contrôle des lames. Grâce au sort-cage, je devrais réussir à capturer tous nos événés d'un seul coup. » « Vraiment ? Alors tu vas au moins pouvoir rétablir l'ordre dans cette section ? » « Oui, mais j'aurai ensuite besoin de ton expérience de géolier pour m'aider à gérer toute cette ménagerie. Ensemble, on devrait pouvoir sécuriser les lieux le temps de trouver le moyen d'accéder au purgatoire. » « Cependant, pour être franc, je ne pensais pas que cette histoire prendrait une telle ampleur. J'aimerais qu'on règle nous-mêmes le problème si possible, mais... » « On va transmettre un rapport à la Abrea. » « J'y réfléchirai quand on atteindra le purgatoire. On va d'abord s'assurer que les autres géoliers sont hors de danger et ensuite essayer de découvrir l'identité du véritable coupable. Je prendrai ma décision par après. » « D'accord. Je préférerais encore faire appel à la Abrea plutôt que de risquer la vie de mes compagnons et des autres créatures. » « Même si ce n'était pas Esperos qui tirait les ficelles, ces paroles prennent un autre sens. Dans le doute, mieux vaut être prudent. » « Bien, Rictonios et moi allons rester au Pandémonium, mais nous ne devrions pas avoir à nous battre. » « Il faut te reposer un peu, Nimitz. Tu es sûrement le plus fatigué de nous trois. Même si je sais que Temis va maintenant être très occupé. » « Vous avez accompli des miracles tous les deux. Tout ce que je peux faire, de bon côté, c'est veiller à ce que les créatures demeurent en captivité. » « Tu te sous-estimes, Rictonios. Nous n'aurions jamais réussi sans tes conseils et ta parfaite maîtrise de l'incantation du sort-cage. » « Nous sommes tous différents. Ce sont justement nos différences qui font notre force. C'est l'alliance de nos atouts respectifs qui nous permettra de sauver le Pandémonium. » « Merci. Je me suis peut-être un peu trop laissé démoralisé par les critiques d'Esperos à mon égard. Ensemble, nous allons secourir mes compagnons géoliers ainsi que nos amis les bêtes. » « 30 millions d'amis ce scénar. Il faut les aimer eux aussi. Sans aucun doute. Cela dit, je suis d'accord avec toi sur le fait que Nimitz devrait se reposer. » « Tu pourrais peut-être en profiter pour livrer un compte-rendu à la personne qui t'a confié le cristal, qu'en dis-tu ? » « Ah, je vais faire ça, ouais. » « Non, pas tout à fait. La quête verte, là, ce sera vraiment la fin. » « Je suis content de vous revoir Nimitz. Avez-vous trouvé des indices lors de votre incursion dans le passé ? » « Ouais, un peu, légèrement, ouais. Le Pandémonium, il y a des monstres dedans et puis il faut les géoliers et puis le purgatoire, quoi. » « Je résume bien l'histoire, hein. T'as vu ça un peu ? » « Le Pandémonium est donc la cible d'une attaque. Je ne pensais pas que cette enquête nous vous amènerait à devoir affronter de dangereuses créatures des temps anciens. Heureusement que vous êtes revenus sains et saufs. » « Le message du cristal disait donc vrai, mais nous ne savons toujours pas qui en est l'auteur. » « En effet, il pourrait s'agir d'un ancien de cette lointaine époque ou d'une personne qui aurait eu vent de ce sombre incident ultérieurement. Le mystère des souvenirs conservés dans le cristal reste entier. » « Une constatation intéressante, cependant. Les actions de Nimitz auraient dû altérer le passé. Or, notre ami a pu revenir sans encombre dans le même présent dont il était parti. » « J'en conclue que les intrigues du Pandémonium font partie de la trame de notre histoire. Et que l'intervention de Nimitz était inéluctable. » « Ça veut dire que j'y suis donc déjà allé, en fait. Et que j'ai donc déjà vaincu. Il n'y a plus aucun suspense. » « Maintenant que le destin est en marche, je n'ose imaginer les conséquences si nous ne continuons pas sur notre lancée. Surtout dans l'hypothèse où le véritable coupable parviendrait à libérer toutes les créatures du Pandémonium. » « Le chaos provoqué par un tel événement renforcerait à non point douter le froid et le désespoir des anciens. De quoi engendrer des bêtes à la puissance inégalée lors de l'apocalypse à Morhoten. » « La catastrophe de jadis pourrait donc avoir des conséquences encore plus désastreuses, au point de compromettre l'existence même de notre présent. » « Ouais, c'est compliqué de toucher au voyage dans le temps. » « Limits, pour éviter un tel scénario, le lien entre l'avenir d'Elpis et notre présent ne doit pas être brisé. Il faut à tout prix que vous mettiez fin à ces machinations. » « Imagine le gars qui arrête la quête là, qui fait « Non, je refuse. » Il ne fait pas la suite. Dans son canon, dans sa tête à lui, tout le monde est mort. » « Je suis navré de placer une si lourde responsabilité sur vos épaules. Nous ferons tout notre possible de notre côté pour vous aider. » « À ce propos, pourriez-vous me rendre le cristal afin que nous tentions d'en extraire d'autres bribes de souvenirs. » « Si je ne m'abuse, vous n'en aurez pas besoin pour retourner au pandémonium. » « Merci, vous n'avez qu'à vous reposer pendant que nous poursuivons nos recherches. » « Faites nos confiances, nous avons mis tous les moyens de notre côté. J'ai notamment engagé une nouvelle assistante. » « Nouvelle assistante ? Ah, bonjour. » « Elle s'appelle Millenie. » « C'est joli, Millenie. » « Une chercheuse spécialisée dans les armes et armures de toutes les époques et de tous lieux. » « Si vous trouvez dans le passé des objets qui vous paraissent intéressants, apportez-les lui, quel que soit leur état. » « Grâce à ces nombreuses relations, elle devrait pouvoir les améliorer ou les échanger contre d'autres pièces d'équipement. » « Ah oui, donc c'est des trucs qu'on a lootés pendant les différents donjons, quoi. » « Ouais, combat. » « Le meilleur panoplie vous serait sans doute utile, surtout si vous êtes de nouveau amené à vous battre. » « NMGG se charge en outre de consigner toutes les informations dont vous nous faites part. » « Si vous voulez vérifier un point précis, n'hésitez pas à lui demander. » « J'ai le pressentiment que ces recherches seront les plus importantes de ma vie. » « C'est à la fois un immense honneur et un véritable soulagement de vous avoir à mes côtés dans cette entreprise. » « Soyez certain que j'y mettrai tout mon cœur. » « Si nous parvenons à analyser les souvenirs contenus dans le cristal, nous obtiendrons sans doute des renseignements utiles sur les dessous du pandémonium. » « Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons du nouveau. Portez-vous bien d'ici là. » « Yes ! » « Ouhou ! » « Voilà ! » Bon bah là cette fois-ci effectivement, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du raid 8 joueurs de Handwalker. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501